Vous pouvez vraiment soutenir l'équipe du PSG face à la finale ? Oui, 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 je vais aller, parce que moi, j'ai l'impression de foot. Je crois que c'est que foot, mais j'ai l'air de gagner votre équipe. Ça me permet de voir aussi, ça me permet d'apprendre de voir d'autres joueurs, d'autres choses. Donc, oui, oui, je vais aller, je vais aller les sportifs. Bonsoir, vous m'entendez ? Oui. Oui, excusez-moi, je vais vous passer mon collègue. Oui, j'ai eu un petit bug, excusez-moi, Romain Abrance, et bien vous, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. J'aurais bien aimé vous poser quelques questions, mais on aura peut-être le plaisir, si vous acceptez, de vous réinviter ici à la web radio. Oui, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez me les poser maintenant, au courant, j'ai tout mon temps. Non, ben justement, vous avez tout mon temps, je voulais justement, voilà, moi c'est Stéphane Chagnon, je suis responsable des animateurs, et je suis parallèlement aussi psychologue et très maratrice. Vous avez tout à l'heure évoqué, vous avez tout à l'heure évoqué qu'il vous fallait du temps, du temps de jeu. Je voulais savoir si vous participez déjà au sein du club, du Paris Saint-Germain, à des entraînements avec les professionnels, et si vous côtoyez déjà les joueurs, les grands joueurs de notre effectif. Oui, j'ai déjà fait des entraînements avec les pros, je veux dire que des oppositions déjà, c'est par contre les pros, et j'ai déjà fait plusieurs semaines avec les pros professionnels, quand les pros professionnels arrivent en sélection, j'ai allé m'entraîner avec eux, c'était une bonne expérience, c'était la première fois que, c'était la première fois que je m'entraîner avec eux, donc c'était vraiment tout nouveau pour moi, c'était vraiment impressionnant de voir comment ils se préparaient à les entraînements, comment ils se technocentraient, la concentration, c'est vraiment pas une chose que chez les jeunes, et voilà, j'ai appris beaucoup de choses en participant à leur entraînement, et c'était vraiment une grande certitude aussi de jouer avec des grands joueurs. Ils sont à l'écoute ? Comment ? Est-ce qu'ils sont à l'écoute ? Oui, oui, ils sont à l'écoute, ils sont à l'écoute, tout ce que M. Laurent Molle a répondu, bah ils écoutent. Non, mais par rapport à vous, je disais, c'est-à-dire que si vous... Ah, ils nous encadrent bien, tout ça ? Oui, c'est ça, par rapport à vous, s'ils sont relativement à l'écoute, dès qu'un jeune comme vous, ou d'autres jeunes, intègrent l'entraînement... Ah oui, oui, quand moi j'ai arrivé personnellement, nous avons très bien accueilli, que ce soit Radar Pastori, ou Dépose de Van Nerville, ou Jérémy Menez, nous avons tous bien accueilli, j'étais même surpris, ils rigolent avec nous, comme si des gens étaient bien dans le groupe. Franchement, c'est des super mecs, même si c'est des grands champions, ils sont très humbles, donc c'est ça qui fait leur force aussi. On a l'air des fois surpris du décalage entre l'image que peut véhiculer un joueur à travers les médias, et quand on le rencontre sur le terrain en vrai, qu'il est face à vous, et c'est une expérience, comme vous dites, enrichissante, une nouvelle expérience enrichissante. Et sur le plan de la concentration, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Comment vous travaillez ça, cette concentration, avec ces grands joueurs ? Comment se concentrer les grands joueurs, comment ils sont dans les entraînements ou ça, c'est ça la question ? Non, je disais, vous avez parlé de la concentration, qu'est-ce que ça vous a apporté, au niveau justement de la concentration, d'être avec ces très grands joueurs ? Déjà, depuis, quand on s'entraîne avec eux, ils vont toujours les concentrer, parce qu'ils sont très exigeants, donc il faudrait passer à 100%, parce qu'ils sont plus exigeants même avec nous qu'avec leurs propres potes qui jouent avec eux dans leur équipe. Par exemple, quand on fait des conservations de balles, être assez fort, on a tendance à les régler, ou à charler les potes, les petits ponts, on rigole, mais avec les pros, c'est pas comme ça. Avec les pros, il faut vraiment être concentré, il faut tout faire à fond. Quand il faut marquer, il faut vraiment marquer, parce qu'eux, ils n'aiment vraiment pas perdre. Quand ils perdent, ils sont vraiment dégoûtés, et tout ce qu'on fait, on doit s'offrir à 100%, parce qu'après, voilà, il faut se faire accepter en dehors du terrain, mais sur le terrain aussi. Donc, il faut tout donner quand on va avec eux, et moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de tout faire au maximum pour ne pas que, voilà, pour ne pas arrêter auxquelles. Ça forge un mental, quelque part aussi. Oui, ça force un mental, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que comme moi, je suis sorti de l'entraînement avec les pros, quand j'étais plus exigeant avec moi-même, avec l'entraînement de la CFA, c'est vraiment même sur les matchs, à partir que j'ai pris l'entraînement avec eux, c'est là que j'ai vraiment commencé à exploser notre saison, la fin de mon match, puisque j'étais plus exigeant avec moi-même. Et ça m'a permis de grandir aussi, franchement, je suis très satisfait d'avoir vécu cette expérience-là, parce que ça donne à tout le monde. Et oui, c'est l'avantage d'être dans un grand club, des fois, il y a des services par rapport aux places, par rapport aux choses, mais il y a un avantage, et celui-là, comme vous dites bien, c'est un avantage qui va vous servir énormément pour votre carrière. Moi, en tout cas, je la souhaite la plus grande possible. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. C'est gentil. Christian ? Oui ? Oui, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions, ou s'il concerne, j'espère à peu près le tour du sujet ? Oui, moi, oui, François aussi, je pense que... François, tu es là ? Oui, 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 je pense qu'on a tourné vraiment toutes les questions essentielles aussi pour Romain. Donc, Romain, normalement, tu devrais signer pro d'ici peu, quoi. Oui, d'ici peu, normalement, je pense que ça devrait se faire au moins 2 juin. Tout ne va se régler au mois de juin, donc j'accepte le contrat. C'est déjà d'avoir une proposition de ma tête grande place, c'est vraiment une grosse certitude pour moi. parce que je joue au moins, quand même, donc... C'est vrai, j'étais vraiment content quand j'ai repris cette nouvelle. Et j'ai vraiment tout donné pour donner chez ce contrat aussi, donc je suis très très fier de moi aussi. Nous, on est fiers aussi de ton travail, parce qu'on est vraiment fans, tous les animateurs, et on est fans de toi, parce que tu joues vraiment bien, et on espère que ça se fera rapidement. Merci, j'ai aussi, merci. On soutient tous les titis. Voilà. Puis il y a un petit bonjour à Kingsley Coman aussi, si tu peux lui donner un petit bonjour, à moi qui nous écoute, on ne sait pas. Mais si tu peux lui donner un petit bonjour aussi, toi, Romain, de la web radio Ville Lumière, il n'y a pas de souci. Ah bah, je lui passe un gros bonjour, c'est un très bon ami, donc s'il écoute, je lui passe un gros bonjour. Et bon courage avec l'équipe de France Sport, parce que franchement, c'est énorme ce qu'il fait, et je voudrais le féliciter par rapport à la saison qu'il a fait, il a toujours été... Il est toujours resté un, donc s'il est descendu des fois que la CFA, c'est toujours resté le même, donc je voudrais le féliciter par rapport à ça, et il faut qu'il coche comme ça, puisque grâce à Dieu, ça va devenir un très très grand joueur. Et moi, je le sens, j'ai confiance en lui, qu'il a devenir un très très grand joueur. Tout à fait. Et toi aussi, ne t'inquiète pas. Et quand tu passeras pro, on te réinvitera pour que tu passes sur la web radio, pour nous l'annoncer avec plaisir, si tu veux bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je viendrai vous le dire à la radio, je serai comment dans votre radio. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée, et puis je te remercie encore d'être passé sur la web radio Ville Lumière, et les animateurs aussi. Un plaisir. À bientôt. Merci, on garde. T'as l'air. T'as l'air.